Je m'appelle Guillaume de Versy, je suis chef décorateur. Je suis arrivé sur le film de Cédric. C'était un peu mon premier gros film. On a commencé comme toujours par beaucoup de discussions. On lit le scénario. J'essaie de poser un maximum de questions. J'essaie de comprendre aussi le point de vue que porte le réalisateur sur ses personnages. Et après, commencer à évoquer les décors. En fait, moi, mon travail, c'est d'offrir un terrain de jeu à l'équipe et au réalisateur. Une fois que je lui ai livré, c'est cadeau et c'est lui qui a fait ce qu'il a envie d'en faire. Ce décor-là, c'est le campement en Normandie. Il y a plusieurs contraintes. Ce décor ne pouvait pas se tourner en Normandie pour des problématiques de production. Ça ne pouvait se trouver qu'à proximité d'un autre décor, à proximité de Carcassonne. L'intérêt de tourner à proximité d'un autre décor, c'est une technique qu'on utilise le plus souvent possible dans le cinéma. C'est pour rationaliser les énergies, les forces. D'une part, le réalisateur a besoin de raconter son histoire quelque part et, en général, lui, il a déjà une petite idée de l'endroit où il voulait le faire. Ensuite, les productions ont besoin de financer ce film, donc au moment à la pêche, aux subventions. Du coup, là aussi, il va y avoir un choix de fait. Parfois, ça peut totalement coïncider et parfois un peu moins. D'où le fait de tourner dans une région qui nous aidait pour le reste des décors. Et ce petit bout de Normandie, on l'a inventé à côté de la Carcassonne. Donc, on a lancé un repéreur. Donc, c'est quelqu'un qui se charge de trouver les décors. Donc, on a défini plusieurs endroits. Visuellement, il y avait ce marqueur du blocage, cet endroit fermé. On arrivait assez bien à se projeter en Normandie. Enfin, l'image que se font les gens de la Normandie, ça peut être ça. On se sert à être ça. Ce désir de vivre caché, en fait, c'est ce qu'on avait envie de faire ressentir. C'est que ces personnages se mettent à côté des autres, se mettent à côté du monde et essaient de construire une autre manière de vivre le plus discrètement possible. Donc, l'idée, c'était ça. C'était de proposer au réalisateur un aménagement qui nous permette de comprendre très rapidement que ces personnes-là vivent là depuis un certain nombre d'années. Essayer de recréer complètement un quotidien. Et en plus de raconter cet enfermement de cette famille où cette mère se sent complètement étouffée par ce mode de vie qu'elle souhaite d'un seul coup brutalement fuir. En fait, l'endroit devait être ressenti comme étant froid, dur, boueux, assez hostile. Ensuite, on a tourné à un moment où le temps était assez gris, c'est humide, donc c'est encore un marqueur de la Normandie pour plein de gens, donc on a profité de ça. Donc c'est un travail conjoint entre le repéreur, moi qui essaie de respecter ces deux marqueurs-là, et puis après à l'image, de encore respecter ça pour qu'on ait l'impression d'être en Normandie, alors qu'on est à côté de Carcassonne. Le fait que ça soit tiré d'une histoire vraie, il y a toujours une illusion. En fait, on devrait se dire que de toute manière, ce qu'on est en train de faire est faux. Donc il faudrait qu'on oublie que ce soit une histoire vraie. Je pense que plus on l'oublie, plus on rend les choses crédibles aussi. Parce que c'est le processus de fabrication qui rend les choses crédibles vraisemblables. On est à l'ppers et à l'écran de la caghan de Mar. C'est bien savoir que c'est le plus important de la rapidité de Mar. On est à l'écran de Mar. On est à l'écran de Mar. On est à l'écran de Mar.